Mesdames et Messieurs, merci à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette session de questions-réponses autour du film « Palm Trees and Powerlines », « Welcome to the Q&A ». Merci de bien vouloir accueillir à mes côtés, sur scène l'équipe du film, Lily McInerney, Jonathan Tucker et Jamie Gag. Voilà, la route vers la scène est longue, donc vous pouvez de nouveau les applaudir. Merci. Alors comme c'est décidément très souvent le cas, ce film que vous venez de voir a en fait commencé sa carrière sous la forme d'un court-métrage, il y a quelques années, donc évidemment je vais poser la première question à la réalisatrice, comment est-ce qu'elle a transitionné du court au long, et surtout lorsqu'elle a fait le court-métrage, en fait, est-ce qu'elle avait déjà en tête à cette époque-là le fait d'en faire un long-métrage. Donc, la première question est, cette année, surtout, la plupart des films et les compétitions ont commencé leur vie comme un short film, et encore une fois encore, c'est le cas. Donc, peut-être que vous pouvez nous expliquer sur la transition entre les deux, de la short film, quand vous avez fait le short film, avez-vous déjà pensé que vous auriez un long terme à l'avion de la fin de la fin de la fin de la fin ? Oui, donc, j'ai fait le short film en l'année de 2017, et, vous savez, ça y a pas de choses que je savais que j'ai intéressé dans le monde en l'explorer, mais ça n'a pas pas à la fin de 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 la fin, et les femmes vont me dire après, et me dire comment elles ont rapporté à ce qu'elles ont parlé experience and that was when I really started to feel like there was more to deal with here and I'll just also add that the short is quite different in scope it's really simple and it deals with a guy an older guy betraying this teenage girl in a kind of small way and of course the feature deals with you know goes much further with it and deals with trafficking Yes, in fact, the film started in the form of a short film, it was in 2017 and when she did the short film, well of course she thought there were a lot of things in the film that she wanted to explore, that she wanted to develop to do a long film maybe but she didn't think more than that until her short film, which was the same title It was the same title, right? The short? Yeah, it was the same title she was in the circuit of the festivals of films and the short of the United States and when she was all in one, two, three, four festivals, she found a lot of people, women who were going to see her to tell her that the film had found an echo in the film with their own experience to her, that they had also experienced this kind of thing and it's there that she said maybe it would be interesting to do a long film, to explore a little bit the theme, to develop the things that have been sometimes a little survoled in the short of the short-métrage. And then she also said that the short-métrage, in fact, it's not an adaptation, it's not exactly the same thing, it was a little different. The main character of the short-métrage, for example, was much younger. It was a little different and it wasn't, in the short-métrage, it wasn't able to, in the short-métrage, really deep into the notion of traffic, of abuse sexual in the short-métrage, it was a little different. Next question is actually to the actors, especially you, actually, because your character is really a tricky one, because you have to be charismatic, you have to be, you know, handsome, cool, funny, but at the same time, really scary, and you need this edge, and I was wondering, how, how could you find that inside of you? Maybe you can explain about this, and maybe you can say it to you. That's why I cast him, as I could do both of you, but... Thank you for having us, and truly, it is such a privilege to be here, in Dugel, in France, to premiere this movie. In many ways, on set, we talked about how our hopes were to be here, in France, with you, and here we are. I felt like this was similar to an Aesop fable, or, you know, a Brothers Grimm, where it's the, it's Little Red Riding Hood. So, it's come into the forest, come into the house, say, my, what beautiful eyes you have, and oh, what beautiful long fingers you have, and there is the wolf. All of a sudden, Jonathan said that it's a privilege for you to be here in France. It's a real honor to be here at Deauville, in front of you, it's something they expected from the beginning, when they started working on the film, so he's very, very, very happy to be here, in front of you. You can applaud. And then, in fact, for him, the way he approached his character, and so the way he found in him what he needed to be able to interpret a character as ambivalent, eh bien, he was based on the women, the women of Aesop, for example, or the women of the brothers Grimm. And what about you? How did you play, how did you approach this character? Oh, thank you. I'd also like to say thank you so much. It's a dream come true. So, I think it's important in any scene as an actor to really focus on staying in the moment, but especially for a film with an ending so sinister, it was really crucial that all I thought about was how much I cared for Jonathan in every single interaction we had. I, of course, as an actor and as a person knew the ending and had my own personal judgments and, you know, feelings about his character, but in the moment it was really important for me to just focus on love and have that be kind of my love for Tom, Jonathan's character, be the guiding kind of motivation, so... Yes, Lily nous dit qu'en fait, c'est important pour elle, c'était important pour elle en tant que comédienne. Bien sûr, elle est au courant, comme nous tous maintenant, mais bien sûr, quand elle a tourné le film, elle est au courant de tout scénario, elle est au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, tout ce qui est impliqué dans le scénario, induit par le scénario, pardon, mais, en même temps, lorsqu'elle joue, elle joue vraiment le moment présent, c'est-à-dire qu'elle se focalise sur le moment présent. Et à ce moment présent, parce qu'elle parle notamment de la fin du film, qui est assez sinistre, et cette fin du film, et bien pour elle, en fait, pour son personnage à ce moment-là, elle ne pense qu'à une chose, c'est qu'elle aime Tom, parce qu'elle est aveuglée par tout ce qui se passe, c'est sur ça qu'elle s'est concentrée, et c'était très important pour elle de ne pas anticiper ce qui allait se passer dans les scènes suivantes, mais de toujours rester dans le moment, et bien sûr, toujours rester dans son personnage. Encore une fois, un rôle assez difficile à jouer. On voit le film de deux manières différentes, je crois, selon qu'on est un adolescent, qu'on est un adulte, et j'imagine que maintenant, vous avez déjà commencé à faire voir ce film à pas mal de gens, un peu partout, et je voulais savoir quel était le résultat et qu'est-ce que vous en avez vous-même retiré. Vous avez regardé le film très différemment, vous comprenez le film très différemment, si vous êtes un adolescent ou un adulte, et je pense que maintenant que vous avez montré ce film à beaucoup de places, à beaucoup de gens, vous avez probablement quelque sorte de feedback, et peut-être que vous pouvez réfléchir sur ça. Le film a eu son avant-première au festival de Sundance, mais en fait, c'était virtuel à cause du Covid, donc finalement, vous êtes parmi les tout premiers à le voir, euh, en vrai. So, I guess I should ask this question a bit later, after a few days. Ok, alright. Actually, the film also, this time more of a technical question, the film has quite a beautiful photography, and it feels like, you know, if you pose it at any moment, you can, you know, frame it, and maybe you can also talk a little bit about that. Je disais que le film est un film qui a également une très très belle photographie, une très belle image, et qu'on a presque l'impression également que si jamais on pose le film, si on met le film sur pause à n'importe quel moment, on peut presque le mettre sous verre, et je voulais lui demander comment elle allait travailler avec son directeur de photographie, peut-être que vous pouvez parler de ça, votre travail avec le DP, vous savez. Merci beaucoup, parce que vous avez dit mon exacte mot, ce que j'ai toujours utilisé, c'est que mon objectif, et ce que j'avais pensé dans le film, c'était que j'aimerais pouvoir presser pause à n'importe quel moment, et que j'écris ça, et que j'écris ça comme une photographie sur votre tableau. Je n'ai pas atteint ça, vous savez, autant que j'ai aimé, parce qu'il y a toujours des challenges, mais en many ways, je l'ai fait. Et, vous savez, je suis un photographe pour beaucoup de années, c'est comme ça que j'ai devenu un film maker. Et, vous savez, films comme Ida, et Cold War, et, vous savez, Wong Kar Wai films, et il y a beaucoup de films qui m'inspire dans cette façon, c'est très photographique, et je vais aussi dire que le short et le feature were inspired by a series of 35mm film photographs that I had been taking in Southern California. So, yeah. Oui, en fait, la réalisatrice nous dit que c'est précisément ce qu'elle avait en tête, c'était faire en sorte que l'image du film soit suffisamment évocative et belle pour qu'on ait tout le temps l'impression qu'on puisse faire une pause, et bien, précisément, à mettre dans un cadre. Elle nous dit qu'elle-même, en fait, alors, elle nous dit que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire depuis le départ, elle ne sait pas s'il y est arrivé, je pense que si, mais elle ne sait pas s'il y est arrivé, parce qu'après, il y a évidemment la réalité des conditions de tournage qui fait que, mais elle a toujours essayé de faire en sorte que ce qu'il y avait dans l'œil tombe de la caméra soit suffisamment, encore une fois, beau et réussi pour qu'on puisse le mettre sous vert. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle-même était photographe, et photographe, puisque quand on est photographe, on l'est pour la vie, et qu'elle l'était avant d'être réalisatrice de films, et qu'elle s'est inspirée, bien sûr, de films comme Courdois ou comme les films de Wong Kar-wai, qui évidemment, comme vous le savez tous, portent une attention très très poussée sur ce qu'on voit à l'écran, et que voilà, elle avait toujours cette idée en tête, et d'ailleurs, c'était déjà le cas avec son court-métrage précédent. Now, maybe I will give the audience a microphone. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut poser une question ? Ah, je crois qu'il y a une dame, là, au 10ème rang, là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bonjour, merci pour ce beau film, très bien joué d'ailleurs. Aussi, j'ai un passier, même si je ne suis pas spécialiste, pour les photographies, et ça commence par une très belle image, ce gros plan sur l'adolescente avec les lignes qui sont par derrière. Alors, j'avais une question déjà à poser sur le titre, parce que de la même façon que Tom a trompé l'adolescente, moi, j'ai l'impression d'être trompée un peu par la réalisatrice, parce que du coup, j'attendais un film sur l'écologie, au moins. Et je trouve que ce film est dérangeant, mais dans le bon sens du terme. Je suis contente, en fait, que la fin montre que la jeune fille est toujours sous l'emprise de Tom, alors que j'avais un petit peu peur qu'au contraire, on montre qu'elle était soulagée par sa maman, par ses copines, etc. Et donc, je me demande aussi si le mouvement MeToo ne fait pas qu'il y aura encore beaucoup plus de résultats à ce type de film. Voilà. En tout cas, merci. Je l'ai trouvé très intéressant. Je vais essayer de le traduire. All right. First of all, thank you. This lady wishes to thank you. The movie was beautiful, and it was very well played. And especially the beginning, with this beautiful image, with the lines, you know. But that's not the question. There was something about ecology, but I will, you know, just skip it. This lady says that the movie was disturbing, but in a good way, kind of. And she actually very much liked the fact that the film doesn't have a happy ending, you know. Actually, she says that she would have been disappointed if it was, you know, happy, and she's fine, and she understands everything. But no, you show that it's much more complicated than that. And so maybe you can reflect on that, say what you think about that. I mean, obviously you wanted the end to be like that, and why did you want the end to be like that? Welcome to France, where the audience isn't afraid of that ending. Yeah, I always knew that she was going to go back to him. That was how the short ended, and I had had my own experiences as a teenager, where I stayed in relationships that I look back on, like, what was I doing, and why did I stay, and why did I go back, and so I knew writing the script that that was how it was going to end. And I'll also say that I had done a bunch of research, and I was reading a bunch of books written by survivors of sex trafficking, and one story that this survivor told in particular really stood out to me, which was that she was living in a motel with her trafficker, and she was picked up by the police, and the police had her lead them back to the motel, and the guy was gone. And even though there was part of her that was relieved to have been rescued by the police, the other part of her felt like, how could you have left me, you know? How could you have just left me? So, I really loved that, and... Tout d'abord, merci à vous, et la réalisatrice, d'ailleurs, dit qu'elle est très heureuse d'être en France, parce qu'en France, manifestement, le public, les spectateurs n'ont pas peur de poser ce genre de questions, et surtout, peuvent apprécier à sa juste valeur ce genre de fin qui n'est donc pas une fin heureuse, un happy ending, comme on a trop souvent l'habitude d'en voir à la fin des films américains. Donc, merci, elle est encore une fois ravie d'être ici devant des spectateurs aussi matures, dirons-nous. Et en fait, elle nous dit que depuis le départ, elle savait qu'elle voulait que le film se termine de cette manière-là. Parce que tout simplement, déjà, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle s'est appuyée pour ce scénario, elle s'est appuyée sur sa propre expérience, mais également, elle a rencontré, elle a fait beaucoup de recherches, elle a lu beaucoup de livres, et elle a notamment lu dans un des livres qu'elle a lu, donc, elle a lu ce témoignage d'une femme qui avait donc vécu, qui avait été sous l'emprise d'une personne qui a abusé d'elle psychologiquement et sexuellement, et elle était vraiment sous son emprise, et elle-même, lorsque la réalisatrice nous dit que j'ai lu, lorsqu'elle réfléchit à ce qu'elle a vécu en étant adolescente, aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, elle se dit, « Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai agi comme ça ? Pourquoi je ne me suis pas réveillée à un moment donné ? » Et lorsqu'on est soi-même adolescent, c'est très dur. Et elle nous dit que dans cette histoire qu'elle a lue, elle a notamment lu une histoire qui l'a beaucoup marquée, c'est cette femme qui est donc sous l'emprise de cet homme, qui vivait avec lui dans un motel, et à un moment donné, elle est partie, et puis la police l'a prise avec eux, et puis elle a discuté avec eux, donc forcément, ils ont décidé de revenir dans le motel pour appréhender le type avec qui elle vivait, et lorsqu'ils sont arrivés, en fait, le mec n'était plus là, il était parti. Et elle, en fait, à ce moment-là, bien sûr, elle, la femme qui raconte cette histoire, bien sûr, elle était soulagée de ne plus être sous l'emprise de cet homme et soulagée qu'il était parti. Mais en même temps, elle nous dit qu'il y avait également, toujours sur le symbole de Stockholm, il y avait également quelque chose en elle qui lui disait « Mais comment il a pu me faire ça ? Comment il a pu m'abandonner ? » Donc c'est très compliqué, lorsqu'on est vraiment sous l'emprise totale de ce genre de personnes, c'est extrêmement difficile de s'en détacher. Y a-t-il une autre question à la salle ? Oh, ben il y en a plein, en fait. Madame, là-bas, avec le T-shirt rouge, et les cheveux noirs, 3, 4, 5, 5, 6, enfin bref. Là, voilà. Juste là. Non, 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 oui, là. Alors bonjour déjà. Je vous remercie pour le film qui a été incroyable pour ma part. Ma question est simple, par rapport à la réalisation, s'il y avait une question de prévention derrière sur la plus sexuelle ou autre, tout simplement. Ou si c'était juste pour la réalisation normale pour le film, ou s'il y avait vraiment une question de prévention derrière. Voilà. Est-ce que vous voulez faire attention aux jeunes et les jeunes, et les jeunes aussi, partout, ou si vous voulez faire un film ? Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas évoquée à faire un film qui était un film qui était un des films qui était un film qui était un film qui était un film. Je pense que quand tout le monde, mais les jeunes particuliers, les gens, ont des choses à prendre, et des warnings à prendre, mais ce n'était pas mon intention. Je voulais juste dire un histoire de savoir comment, vous savez, c'est de être une fille de ténèche, et les kindes de vulnérabilités qui nous, souvent, dans les relations que nous, nous, on peut être le meilleur. Peut-être. Je sais pas? Je veux-tu que... ...to add to this, il y a des vrais décisions, ou très très braves décisions par Jamie en la sound design, où on ne peut être à dire comment, et je pense que ça meurt à la sensibilité de la question de, est-ce qu'il y a En fait, la réalisatrice nous dit que c'est une très bonne question, donc merci. Et que non, en fait, non. Ce n'était pas sa volonté première de délivrer un message, de dire « faites attention ». Non. Alors, bien sûr, c'est ce qu'elle nous dit, si, évidemment, toutes les personnes qui vont voir le film vont en retirer quelque chose, vont peut-être, sans doute, apprendre quelque chose. Et c'est très bien, et surtout les jeunes publics peuvent en retirer quelque part, un peu comme une femme qui nous apprend quelque chose, en tout cas qui nous apprend à faire attention, c'est très bien. Mais ce n'était pas son intention première. Son intention première, c'était de raconter une histoire, de raconter l'histoire d'une jeune adolescente, d'une jeune fille adolescente, et surtout de raconter une histoire qui tourne autour du thème de la vulnérabilité, pardon, la vulnérabilité qui est celle des jeunes femmes. Dans ce cas, aux États-Unis, ce qui est vrai, c'est difficile d'être une jeune femme. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est pas facile. En France non plus, mais aux États-Unis particulièrement. Et c'est ça, surtout, qu'elle voudrait raconter. Mais encore une fois, si certains en retirent quelque chose de positif, eh bien, tant mieux. Et Jonathan voulait également dire que, justement, à ce sujet, pour encore une fois appuyer le fait que la réalisatrice Jamie n'a pas directement essayé d'y aller fort pour délivrer un message, il dit que vraiment le travail de réalisatrice a été très subtil. Et même là aussi, le travail, par exemple, avec la personne qui s'occupait du design, du son, tout le son du film, l'ambiance sonore du film, tout ça fait en sorte qu'on est vraiment dans une ambiance qui nous fait sans doute comprendre des choses, mais qui sont différentes en fonction de chaque spectateur. Et donc, encore une fois, il n'a pas voulu vraiment marteler un message, mais plutôt raconter une histoire. Une autre question, et ce sera sans doute la dernière, donc si vous voulez poser une question, c'est le moment. Je vais aller par là. Madame, avec le pull noir, qui est au... Bon, bref. Madame. Alors, d'abord, merci pour ce film. La question que je me pose, c'est pour les acteurs surtout, ça doit être dur, enfin, je me demande comment ça s'est passé pour les acteurs, comment ils ont dû le vivre. Pour Léa et Tom, ça fait partie du film, mais pour les acteurs qu'il y a derrière, les personnes qu'il y a derrière, pour la fille, est-ce que c'était dur pour elle de se faire toucher par des hommes ? Pour l'homme aussi, est-ce que c'était difficile d'avoir ce rôle de violeur un peu, enfin, ce rôle d'agresseur, ce rôle un peu dur, enfin, comment est-ce qu'ils ont vécu ce tournage ? Merci. The question, first of all, thank you, again. And actually, this question goes especially to the actors. Maybe you can explain us how did you, again, approach that role, because it's, once again, not an easy one for you and for the other female actresses of the film. You know, how is it to have intimacy on the screen, which is never easy, right ? And for you to have such role and to be basically an abuser, which is probably not you. So maybe you can explain us how did you manage to do it in such a critical way for us spectators. Well, yes, I would first like to preface by saying Jonathan could not be further from his character. He is one of the sweetest, most lovable, and most comforting person I've ever met, let alone worked with. So I could not have asked for a better scene partner for those especially difficult scenes. And to Jamie for creating an environment where we felt very comfortable talking about things before we went onto set. Everything had been discussed and, like, the boundaries were very, very clear. I had lots of time with the script to sort of emotionally prepare, and by the time we got on set, I'm sure it was a harder job for Jonathan in some of those scenes than it was for me. I mean, it's a really courageous thing to play such a convincing role as we did, and such a convincing, like, terrifying man. So, yes, I can't thank you enough. Fiona ? First of all, well, of course, the comedian Lily tells us that Jonathan could not be far away from the character you see in the film. And somehow, it's logical, to be able to play as well and comfortable and credible, this kind of character and the kind of relationship that we have with this kind of character in the film, it's evident that it implies that the two comedians are very well and, and especially, they are in total security one with the other. So, Jonathan, we tell, and we don't know about one second, is a comedian who is quite doux, quite charming, quite drôle. And so, it was wonderful to play with him. And in any case, she tells us that she could not imagine a better comedian than Jonathan for doing this role, or in any case, to share the screen with her. And then, she said, they have a lot of discussed, all of them, they have a lot of talked about their character, a lot of talked about their situation, so that, when the camera was shooting, she knew exactly what to do, she knew exactly where she was physically, at least for her character. And so, they have spent a lot of time to prepare. And, of course, she told us that, on the tournage, all the rules and the distance to not surpass everything that we could do and not do, everything was very clear. And, again, it was very well done. But, without a doubt, she told us that, even if her character, not very easy to play, she told us that the character played by Jonathan was, without a doubt, much more difficult to play, because much more ambivalent, and even quite terrifying. Jonathan? One of the surprises, no, one of the privileges, I think, of being a part of this project was the front row seat that I got to have to view Lily's performance, and then to be a part of the environment that Jamie created, which is her job, for a free sort of play within the confines of the scene and the script and the characters. And that's, you know, when the freedom is there, the libertas, then the story soars, you know, when you have liberty to try things that might not work. I've had the opportunity to work with folks as they've been coming up in their career, and when they've been at the top of their career. And I've got to sit very close to people like Kirsten Dunst or Caitlin Deaver or Natalie Portman early in their careers. And very few people have the opportunity, even more than Jamie in this production, to sit and work this close. And to watch somebody who, while she seems to you, and she said that this is her first film, there's so much technical work and preparation to Lily's performance. And while this is her first feature, this is an old soul filmmaker. And this is really, for me, a privilege to be a part of what I think is a platform from which both of these extraordinarily talented people will spring. And I hope that you'll feel that way as the first audience of this film here in the country where we very much had always hoped to share this story. Jonathan said that for him, as a comedian, it's a real privilege. Because for him, in fact, when he is an actor on this genre of film, he is also, in the first round, in a large theatre scene, he can see the comedians, like Lily is here present, to play really close. And for him, it's a real privilege to be able to assist to his performance as a comedian, to be also prepared. It's a real privilege that he is all aware of. And then it's also a real privilege for him, as a comedian, as a comedian, to be able to have someone like Jamie who creates an environment where everything is ready, in fact. And that's how he says that he can arrive with the ability possible because I know that everything is clear, everything is ready, everything is done, everything is there, and the comedians who are in front of me sont impeccables, et donc je suis vraiment libre de me perdre dans mon personnage et d'interpréter tout. Et pour lui, encore une fois, ça a été absolument formidable parce qu'il pouvait essayer tout ce à quoi il pouvait penser, encore une fois, dans le cerveau de son personnage, et donc il n'avait pas de limite de cette manière-là. Il nous dit qu'il a déjà joué avec des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, parfois, souvent, qui commençaient leur carrière, parfois également avec des acteurs tout à fait établis et connus, mais il a eu la chance de jouer avec des comédiennes lorsqu'elles étaient vraiment sur la pente montante de leur carrière. Il pense par exemple à Kirsten Dunst, il pense par exemple à Nathalie Portman, qu'il a connu très très tôt dans leur carrière, et il nous dit que lorsqu'on a l'opportunité, la chance de pouvoir s'asseoir et regarder, il nous dit en fait qu'il a même une très grande chance parce que, par exemple, dans ce cas précis, il a pu observer Lily dans son jeu, dans la manière qu'elle avait de s'exprimer en tant que comédienne, parfois avec une distance qui n'était pas plus grande que ça, c'est-à-dire bien plus près, par exemple, que la réalisatrice elle-même, et donc il a pu voir, il a pu ressentir des choses que l'on ne peut pas ressentir autrement, et pour lui c'était vraiment une très très grande chance, il nous dit, que de la voir, elle, jouer déjà alors que c'est son premier film, il nous dit que c'est son premier film, mais en même temps, quand on la regarde, il y a tellement de travail, il y a tellement de précision, même technique, dans son jeu, que c'est absolument incroyable, et il nous dit, c'est peut-être une jeune actrice, mais en tout cas, c'est une vieille âme, c'est quelqu'un qui a déjà vécu quelque part, et ça se ressent, ça se sent lorsqu'on la regarde, donc encore une fois, pour lui, c'est un privilège, et il est très heureux d'avoir pu assister à ça, et il est content, il espère en tout cas qu'il peut partager ce privilège avec vous, qui avez vu ce film aujourd'hui, encore une fois, pour la première fois dans une salle, et il est de nouveau très heureux d'avoir pu partager ça, ici, dans une salle, en France, avec les spectateurs français, parce que pour lui, et pour eux, ça compte beaucoup, et ce Q&A est terminé, vous pouvez de nouveau, à tous les films, 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 à tous les films. Merci. 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 Merci.